Dans cette vidéo on va voir la méta actuelle des DPS en raid sur 9.0.5 Lesquelles sont badass et lesquelles sont vraiment pas indispensables Et que t'as pas envie de voir dans ton roster Pour cela on va les prendre classe par classe Donc t'inquiète pas c'est sous-titré à l'habituel Tu peux juste aller checker la classe qui te fait plaisir Ou si t'es curieux comme moi regarder toutes les classes A la fin de cette vidéo t'auras une très bonne idée de quelle classe sont méta Et pourquoi, qu'est-ce qui a été différent Peut-être que c'est une classe qui était déjà méta depuis un bon moment Peut-être que c'est une classe qui a reçu des gros ups sur 9.0.5 Ou c'est juste que le scaling et son stuff l'a particulièrement poussé vers le haut Et vice-versa quelles sont les classes que t'as désormais plus envie de voir dans ton groupe de raid C'est parti pour aller voir tout ça On va se baser sur deux sources de données On va se baser sur Simulation Craft et sur Warcraft Log Et également un petit peu sur mon expertise personnelle Let's go ! Donc dans un premier temps on va regarder un petit peu le Chemin et la Mort Chemin et la Mort, qu'est-ce que ça donne ? C'était au niveau du progrès, il y en avait 3 à 4 dans les groupes de raid C'était énorme, c'était super présent en impie Que présent en impie, mais alors extrêmement présent Qu'est-ce que ça donne déjà à l'heure actuelle ? Si on regarde juste en termes de Simulation Craft, de pure monocible C'est pas si haut que ça, c'est du 6K7 C'est milieu de tableau, ça apparaît pas si haut que ça Et si on regarde grosso modo sur l'ensemble du raid Donc là c'est Frost qui est un petit peu devant impie Mais bon grosso modo les deux seront à peu près au même endroit Et si tu regardes du coup sur l'ensemble de Château d'Atria Par contre, c'est quand même une des spés qui est les plus hautes Bon évidemment c'est plutôt ça qui nous intéresse Est-ce que c'est fort en raid ? Pas juste, est-ce que c'est fort sur un poteau ? On a deux spés qui s'en sortent Le décampi c'est clairement Mario A l'heure actuelle c'est Mario C'est même Mario++ C'est pas Luigi mais c'est dans le sens que c'est polyvalent C'est bien, c'est jamais particulièrement brillant Au point qu'il n'y a que ça qui roule sur un fight Mais c'est très très complet dans les deux spés Là, à l'heure actuelle, si t'as vraiment envie de briller Il faut savoir jouer Frost et jouer impie Et quand je dis Frost, je parle pas de l'aspect obliteration Qui ne sert à rien Je parle évidemment de l'aspect sidragosin Qui est très solide sur du multi soutenu Qui va durer un petit moment Sur du multi longue durée C'est probablement, c'est même la classe qui fait le plus mal en zone Sur une longue durée Si t'arrives à maintenir ton souffle pendant très longtemps Ce qui est pas toujours évident Et ça dépend des cas Et du coup dans ce raid là, il y a des fights qui s'y prêtent Mais dans l'absolu, en raid, c'est pas forcément le cas Parce que t'as des mécaniques, des moments où tu vas devoir décrocher des monstres, etc Donc, si on check un petit peu Pour les boss mono On a l'aspect impie qui s'en sort vachement bien Généralement, elle va être top 10 Il s'en sort bien Et l'aspect frost est assez bas Donc, dans l'idée Si t'as envie d'avoir un bon déca C'est un déca dans le sens large Pas un déca impie Pas un déca frost Mais un déca Un mec qui est capable de dire Sur Angering, je sors ma spé impie Qui est d'ailleurs assez haute Comme tu peux le voir là Et sur les fights multi Comme Stone Legion Je vais sortir ma spé frost Et là, tu peux le voir d'ailleurs Frost est largement devant Si t'as juste un déca en pied C'est pas très grave Honnêtement, ça marche bien également Sur ces fights là Mais dans l'absolu Désormais, l'aspect frost Marche vachement bien Sur ce genre de fight Même sur les fights Oli était de base très très fort Comme des Natrius On peut voir que frost débrouille Également très très bien Et je pense que Stone Legion Est quand même Probablement le meilleur exemple Des dégâts de zone De là où tu as envie d'en avoir Au niveau de ton raid Et on peut voir que déca est vachement bien Outre ça Il y a quand même toujours Le bouclier anti-magique de zone Qui est donc un cooldown de raid Qui est super utile Au niveau de ton groupe Et ça a quand même Une très bonne survie Le déca Donc déca se met actuellement Plutôt bien long raid Et donc t'as clairement Envie d'en avoir Au niveau du DH On va passer assez rapidement dessus DH c'est pas un truc Que t'as spécialement envie d'avoir C'est un corps à corps C'est pas extrêmement puissant C'est pas pour autant Mauvais non plus Ça s'en sort bien d'ailleurs Sur les dernières fights Si tu regardes sur Stone Legion Sur deux semaines Le DH Bon il est un petit peu derrière Mais si tu vas regarder Sur du Délatrius ou autre Tu vas retrouver des DH Qui sont un petit peu plus hauts Tu peux carrément faire Du raid avec un DH Mais dans une optique De pure tryhard Généralement tu vas quand même Préférer avoir ton DH En tank Et ne pas en avoir un en DPS Et si t'en as un en DPS T'en prends une seule copie Il met le debuff magique C'est quand même super pratique T'as envie forcément D'avoir ses débuffs magiques T'as la darkness Qui est également un bon Cooldown de raid Enfin on va dire Un cooldown de raid Bon je sais pas Mais ça reste un cooldown de raid Donc DH s'en sort Mais bon voilà C'est pas incroyable C'est plutôt bas en mono C'est pas indispensable Sur les fights Où t'as vraiment besoin De dégâts rapides Comme par exemple Les derniers fights Qui peuvent être durs Les sludge fist Généraux Dénats Bon voilà DH se débrouille bien Sur Dénats Mais sinon c'est pas forcément Un truc qui est particulièrement sympa Donc DH pour l'instant Toujours un petit peu au second plan Au niveau des druides Alors là Bon on a deux sp On a la sp numéro 1 Godbot Celle qui marche partout Celle qui est extrêmement forte D'ailleurs on peut regarder Druid balance Purement déjà en sim Il est à peu près Au même niveau que le ferrandi Il est juste un petit peu en dessous Alors que c'est du pur poteau Et que c'est pas forcément Là où normalement Eki est le plus fort Donc si on va checker Par exemple Hungry On peut voir que Eki se met extrêmement bien Evidemment c'est du mono Mais le truc c'est qu'il a pas que ça Eki Il a un météore Il a accès à plein de trucs Du coup sur des fights Comme le conseil Voilà Ça parle de soi même Mais le fait d'avoir des météores D'avoir un spread Aoe large C'est trop fort En plus le Druid Il a accès à des conduits Comme la régénération enragée Qui fait que Quand il passe sous un certain nombre De points de vie Ça va remonter automatiquement sa vie Il peut se soigner lui-même C'est extrêmement tanky Il peut passer en dire forme Il a son écorce Toutes les minutes Qui fait 20% De réduction de dégâts Un Eki Il peut pas mourir Il peut pas mourir Ton Eki en raid C'est incroyable C'est incroyablement tanky Donc évidemment Druid a accès à la SP Qui est d'ailleurs Si on va regarder Sur tout château d'Atria All boss Sur 95% Sur les deux dernières semaines Eki est quand même Largement devant Le truc c'est que Eki a pas de points faibles Ça a un très bon dégâts de zone Ça a également Des très bons dégâts en mono Ça peut convoquer Toutes les deux minutes Si t'as envie de convoquer Sur une phase particulière Où t'as besoin Évidemment Idéalement Tu l'alignes sur ton incarne Donc tu le fais toutes les trois minutes Mais t'as quand même La possibilité de faire autrement Et ça rajoute également quelque chose Outre ça Ton Eki C'est également Il a quand même pas de problème De prix au target S'il a envie de blaster Un truc qui arrive Double star surge Et c'est parti Donc par exemple Sur l'ad du conseil Où t'as besoin de prix au focus De dégâts instantanés L'Eki est carrément capable d'en faire Voilà Donc ça tape de loin C'est au caster Ça a tous ses avantages Et le feral C'est un peu l'aspect Que t'as pas envie d'avoir C'est un corps à corps Qui est pas spécialement utile Il fait des très bons dégâts Mono cible Comme on peut le voir Sur un gering Ou même sur l'artificier En fait qui bouge beaucoup Feral va être devant Le truc c'est qu'à l'heure actuelle Assassinat Tiens même si on met sur One day Voilà Assassinat est devant Et va continuer à repasser devant Et tu préféreras toujours Qu'il y a une immune en plus Que d'avoir un druide feral Donc si t'as envie de jouer Évidemment avec un druide feral Tu peux Mais c'est quand même pas une spé Que t'as trop envie de privilégier Ça a également de très mauvais dégâts de zone Si tu vas prendre par exemple Le feral sur Stone Legion Voilà Tu peux mettre des saignements En zone etc Mais c'est vraiment pas une spé Qui est très intéressante Et que t'as trop envie d'avoir C'est vraiment en dessous C'est par rapport à d'autres corps à corps Qui vont être vachement plus intéressants Généralement Y'a pas trop de fight Où tu as vraiment envie d'avoir un feral C'est évidemment fort Sur des trucs comme Stretch Fist Mais bon dans l'absolu Là où t'as vraiment de la difficulté Et tout ce qui va être dénette etc Ce sont des fights Où le feral ne s'en sort pas Pas particulièrement bien Et donc Voilà Par contre Eki Eki est très très fort Donc Drood a accès à l'une Si ce n'est la meilleure spé DPS du jeu à l'heure actuelle en raid Donc Le drood se paie plutôt bien Au niveau du chasseur Alors là c'est pas mal controversé Parce que comme tu peux le voir Au niveau des sim Bon bah chasseur quoi Survie est super bas Alors qu'ils ont rien d'autre Tu te retrouves avec Eki Marksman Beast Mastery Qui sont très bas Bon à savoir que ce sont des spé Où c'est très facile D'accéder au potentiel max de l'aspect C'est à dire qu'il n'y a pas un skill cap Énorme sur le chasseur Peu importe l'aspect C'est pas très dur Sur un fight de raid Où il y a des mouvements De continuer à avoir Ton apport max en DPS C'est à dire qu'en précis Tu as juste à dépenser Tes stacks de visée A un moment donné Hors burst Donc à part en burst Mais généralement en burst T'as toujours 10-15 secondes Sur lesquelles tu peux te poser Le reste du temps Tu vas pouvoir te déplacer Et pas avoir de perte de DPS Pareil en BM Pareil en survie Parce que de toute façon C'est un corps à corps Donc tu vas avoir très peu De perte de DPS théorique Par rapport à ce que tu peux avoir En sim C'est normal que ce soit pas Tout en haut des sim Mais ça reste quand même Des SP qui sont assez faibles En monocible mine de rien Si on va prendre par exemple Ungering Destroyer Bon Beast Mastery C'est au milieu de tableau Marksman également Si je prends l'artificier Ça devrait être à peu près La même chose Même un peu plus bas Voilà On a Beast Mastery Encore plus bas Et Marksman encore plus bas Donc c'est pas incroyable Voilà Ils ont pas un monocible énorme Cependant ça reste chasseur C'est à dire que ça reste Une SP qui a Plein d'avantages Par exemple si tu vas faire Inerva Eux ils ont aucun problème Aller sur les flacs Sans perdre de DPS Et ce côté mobile du chasseur Va aider énormément Outre ça Le chasseur Il peut te filer des outils Comme la détourne Ça peut par exemple Être utile sur des fights Comme le conseil Ou T'as le croade Et t'as envie de le détourner Vers ton tank Pour l'aider sur son agro Et bah tu peux En fait t'as ça dans ton toolkit T'as accès à une immune Ça te permet par exemple De gérer les graines Au niveau de l'artificier Ce qui explique aussi Qu'ils soient un petit peu plus bas Parce qu'on va avoir des graines immunes Qui vont être faits Au niveau des chasseurs En général Donc forcément C'est un petit peu plus bas aussi Donc il y a un petit peu tout ça C'est que le toolkit Et le fait que du coup Tu sois utile à ton raid Peut des fois te faire perdre Un petit peu en DPS Donc c'est également A prendre en compte Et sinon ça reste quand même Un très très bon dégâts de zone Surtout au niveau du marksman Si on va regarder là Le marksman Il est quand même Dans le Plutôt la partie haute Du tableau sur les généraux C'est un énorme burst de zone Avec le pouvoir des fées C'était un peu nerf Ça a été un petit peu remonté Il y a deux jours Donc si tu fais one day Tu devrais voir marksman Un tout petit peu plus haut Parce qu'ils ont remis Un petit peu de dégâts de zone En gros sur le tir piégé Qui a été augmenté Au niveau de la visée Etc Donc c'est un petit peu mieux Chasseurs s'en tirent bien Honnêtement Ça reste pour moi Très très correct D'avoir des chasseurs Dans ton raid Certes T'as plus envie de le stacker En x5 Comme au niveau du progrès Mais pour autant T'en as 5 T'arriveras quand même A faire tout ce que tu veux Ça reste une spé polyvalente Ça a un kick à distance De portée Ça gère les mécaniques Comme ça veut Le seul vrai problème Au niveau des chasseurs Honnêtement C'est pas ça leur problème C'est pas de te dire Je vais sur le boss Et je vois que mon chasseur Il est au fond Ça c'est pas le vrai problème Du chasseur Ça honnêtement C'est un peu faux C'est un peu faussé Le vrai problème du chasseur C'est sa survie C'est que T'as la survie du plus fort T'as 20% de réduction Toutes les 3 minutes C'est ridicule Et t'as enthousiasme Qui te redonne 30% de ta vie Toutes les 2 minutes C'est... En fait T'as pas de... Et même tes conduits T'as pas de conduits Qui vont te faire Une survie incroyable Comme celle que t'as en drone Du coup la survie du chasseur Est beaucoup plus faible Donc c'est une spec Qui va devoir attirer Beaucoup plus de soins Et qui est également Beaucoup plus à même A mourir S'il y a des dégâts collettéraux Une mécanique pas faite Ou simplement Des heals Qui n'ont pas été assez réactifs Parce que le chasseur N'a pas les outils lui-même Pour réussir à temporiser Et mitiger ses dégâts Outre ça Comme la plupart des casteurs Son opti n'est pas la poly Du coup tu n'as pas Ou peu de polyvalence T'as pas ou peu De ces défensifs Et ça peut être la raison Qui fait que Chasseur a un petit peu moins bien Spé survie Bah t'en veux toujours pas C'est vraiment nul Là si t'en vois Qu'ils sont hauts Par exemple sur des trucs Comme Comme sur les généraux C'est juste qu'il n'y a que 5 mecs qui ont parse Et qu'ils ont eu des bœufs Avec la paye Par exemple le premier A eu masse paye Il a réussi à faire un gros score Mais c'est pas du tout Représentatif de l'aspect Il a réussi à faire 8000 dégâts Ok 8000 Ça peut sembler bien Mais quand tu compares Avec tout le reste 8000 au final Si je te le mets dans l'autre sens Pac C'est ici C'est quand même C'est quand même pas si haut que ça Comparé à Chaman et l'aime Voleur en la loi Mache frost Guerrier fury Drudecky Mode marche vent Etc Qui sont capables D'aller coller des 10k Avec également Les mêmes types de bœufs Donc c'est pas Voilà Survie toujours pas BM revient BM n'étant pas une SP Très forte en raid Parce que t'as pas Beaucoup de dégâts de zone Et le mono cible N'est pas excellent Donc en mono T'es pas incroyable En multi T'es pas incroyable non plus Enchaînement bestial C'est bien Ils l'ont monté Donc c'est augmenté De 15% Il me semble Sur la dernière mise à jour C'est correct Mais comme tu peux le voir Là dessus par exemple BM ça reste bas T'as pas un burst de zone Monstrueux T'as l'enchaînement bestial Certes Mais du coup En raid tu peux Potentiellement avoir besoin De dégâts instantanés De dégâts rapides Sur des groupes d'âge C'est le genre de truc Que BM n'offre pas BM a de la mobilité BM a plus de survie Que l'aspect précis Pardon Je vais y arriver Mais est-ce que c'est suffisant Pas forcément Donc c'est pas forcément Un truc que t'as envie d'avoir Dans une optique de raid pure On va dire Progress Worse Tout ce que tu veux Mais bon Ça reste ok Ça reste ok Au niveau du mage Alors là Mache Bon à l'habituel Mache c'est très fort Mache tu peux le voir Au niveau des sim Frost Frost sim très haut Bon alors c'est aussi Du à la variance Donc gros Frost est vraiment revenu Et sim très très haut Arcane sim très haut Mais ça c'est normal Puisque c'est une spé Qui souffre beaucoup De déplacements Donc heureusement Que sur poteau Il tape haut Et t'as fire Qui reste emblidée Malatiquement Toujours très très fort Pour plein de bonnes raisons Qu'on va voir tout de suite Si tu regardes au niveau des logs Grosso modo Sur tous les boss Au niveau du mage T'as mage arcane Qui est super haut Mais alors C'est un peu tricky Faut pas le prendre en compte T'as le mage feu Qui est également super haut Et t'as frost Qui se débrouille assez bien Frost C'est un boss Qui est très très fort C'est une spé Qui est très forte Sur du funneling Et sur du 2 à 3 target Donc en gros Par exemple Sur huntsman Tu vas t'en retirer Avec un spé frost Qui va bien s'en tirer Puisque sur 2 cibles Ils sont forts Sur généraux Ca va être extrêmement fort Comme tu peux le voir Ici le mage frost Est ultra badass Parce qu'en plus Il a cette capacité Qu'on appelle le funneling Qui est le fait D'utiliser ses dégâts de zone Ses procs Et tout ce que tu veux Pour faire plus de dégâts En mono cibles A la base par exemple C'était là où le voleur finesse C'était très fort T'as peut-être connu Certains fights Dans lesquels En fait Tu laissais des cibles Pour faire en sorte Que ton rogue Il tape plus fort En mono cibles Parce que par exemple En tant que voleur finesse Tu peux obtenir facilement Plein de points de combo Avec le dégâts de zone Et les utiliser en mono cibles Alors maintenant L'aspect est tellement naze Et ils ont un peu changé ça Que ça ne marche plus très bien Mais dans l'idée en tout cas Le funneling C'est cet aspect là Où tu es capable De faire du prix au target En utilisant les dégâts de zone Pour pouvoir faire plus mal En mono cibles Un petit peu également Ce que tu peux retrouver Sur du chamelems Et donc t'as cet avantage là Parce que ça permet De ne pas faire des dégâts Qui sont forcément équivalents Sur tout le monde Comme pas mal d'aspects Ils vont devoir faire là dessus Mais tu peux du coup Choisir des prix au target Et les focus Et obtenir avec ça Donc ça c'est fort Et en plus Ça a des très bons dégâts de zone Avec notamment Plusieurs options légendaires Désormais Entre soit celle Sur l'orbe gelée Qui va te filer des procs Toutes les deux secondes T'as soit celle En mono cibles T'as également celle Du coup qui va faire Que ton javelot Il va se split Un petit peu sur tout le monde Donc L'aspect est devenu polyvalente Et elle a également A mes yeux La facilité d'être L'aspect la plus simple De tout le jeu Voilà Il n'y a pas plus simple Que Frost Frost tu vas juste faire Tes gros cd Quand tu les as Sinon tu fais des éclats de givre Et tu utilises tes procs Suivant comment tu les as Si t'as un proc de rafale Tu fais ton proc de rafale Javelot javelot Si t'as des procs De doigts de givre Tu fais ton javelot Point barre Et du coup en fait Le fait d'avoir une spéc simple Te facilite nettement Tout le reste du jeu C'est à dire que du coup Tu vas pouvoir être attentif Sur quels sont les mécaniques Qui arrivent Qu'est-ce qui va se passer Comment sont positionnés tes potes Si t'as besoin de faire Un rappel en live à quelqu'un Genre attention machin Tu peux le faire Parce que tu peux être Aware Tu peux faire gaffe A ce qui se passe autour de toi T'es pas en train D'aller calculer La micro seconde près Qu'est-ce qui va revenir Est-ce que t'as ton énergie Est-ce que t'as Ton déluge est bien là Est-ce que du coup T'as ton dé Tu dois le refresh ou pas Est-ce que le proc te convient Suivant le moment Où t'es dans le fight Tu vois l'idée En Frost T'as ton décision making T'es assez limité C'est une spéc qui demande pas Énormément d'attention Et du coup C'est également très fort Parce que si ça sort Des bons dégâts Et que t'as cette facilité De jeu là Tu vas être un élément Solide au niveau de ton roster Et sinon feu Bah feu c'est trop bien C'est super utile en progrès C'est super utile tout le temps T'as la brûlure Qui te permet de caster En te déplaçant Donc de pouvoir gérer Des mécaniques T'as l'exécution Qui est apportée par la brûlure Également Qui va te permettre D'être 100% mobile Dès que t'as moins de 30% Des HP du boss T'as la combustion Qui a un stade de burst Toutes les minutes C'est énorme T'as également le pouvoir d'effet Qui fait désormais Des énormes dégâts de zone Qui évidemment Fait revenir ta combustion Très vite Ma cheveu c'est vraiment Vraiment fort Et ça sort bien Sur plein de fights Par exemple Stone Légion Tu peux le voir C'est quand même haut Sur Denatruus C'est super haut Sur Stretch Fist Ça va être également Super haut Parce que tu vas pouvoir Burst à chaque pilaire C'est une HP qui est très complète Et qui a énormément de mobilité Outre ça Tu as également accès A plein de trucs Désormais avec Alter Time Qui te permet de gérer Plein de mécaniques Par exemple Du coup en match Tu fais les graines Sur l'artificier C'est de l'eau Tu fais ton Alter Time Tu te barres avec la graine Tu reviens avec l'alter Time T'as perdu 3 secondes Et t'as géré ta graine Au niveau de ce fight C'est également Un bon monocyble Mine de rien Si on va regarder Sur Shriek Wing Fire Mage C'est quand même sixième C'est quand même Vraiment pas déconnant Et c'est également Un excellent multi-cible Donc tu gagnes A pouvoir jouer un petit peu Toutes ses sp Fire étant la plus importante Au niveau du roster Frost c'est des bruits bien Et Arcane C'est un peu du troll Dans le sens C'est du troll Parce que Tu peux faire des trucs sexy Par exemple Sur Spite Donc du coup En Arcane Tu peux faire en sorte D'avoir la légendaire Qui va te permettre De stacker De faire des énormes dégâts Sur les pylônes Mais Arcane A un problème De grand design Qui fait que L'aspect n'est pas mobile Du coup Dès que tu vas devoir Gérer des mécaniques Dès que tu vas devoir Te déplacer Dès que tu vas devoir Faire des trucs Tu vas en souffrir Parce que du coup Tu ne peux plus caster Et du coup Tu vas devoir Soit souk Des mécaniques Que tu n'as pas envie Juste parce que Tu vas pas bouger Parce que sinon Tu perds trop en DPS Très intéressant C'est une spec Qui peut être marrante A jouer Qui peut être marrante Pour faire des gros logs Une fois de temps en temps Mais dans l'absolu Ça sort plus haut Que ce que ça n'est réellement Donc si tu regardes Sur tous les boss Là il y a des mecs Qui ont pu s'éclater F1, 2, 3 légendaire Arcane et pars Mais dans l'absolu Dans un groupe de raid C'est pas incroyable D'avoir un match d'Arcane C'est plutôt pénalisant Qu'autre chose Qu'un match feu Qui va pouvoir Beaucoup plus bouger Moine Ah qui est sympa celui-là Qu'est-ce qu'il est sympa Donc t'as pu en voir Il y en avait dans les rosters World First Moine, 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 moine Bon il y avait plusieurs raisons à ça Déjà Moine C'est Steph Avec de la polyvalence Voilà Entre autres La hâte est naze Et la mastery Pas assez haute Que on parlait De ce qu'elle devrait être Pourquoi ? J'en sais rien En tout cas Tu dois aligner Des compétences Pour faire proc De ta mastery Mais au final Mettre 100 de mastery T'apporte moins Que de mettre 100 de polyvalence En dégâts Sauf que la polyvalence Ça marche tout le temps Et en plus Ça t'apporte de la défense Donc pour moi Effectivement Déjà il y a un premier problème Au niveau de la mastery Et au niveau de la classe Ce qui n'aide pas la classe Bon Déjà Suite à hâte Ne sert à rien Mais bref Outre ça Moine était pas trop mal Parce que ça a des dégâts Corrects en mono Et des très gros Dégâts en multi Si tu regardes un petit peu Au niveau des sim Boum C'est bas Ouais Bon bah maintenant C'est devenu très très bas Parce qu'ils ont décidé De corriger Des bugs Qui existaient depuis très longtemps Et qui faisaient que la classe Se jouait comme elle se joue Entre autres par exemple Le fait que tes esprits Continuent de canaliser tes compétences Même si tu fais d'autres compétences Ce qui fait en sorte Que désormais Tes points de l'affureur Ne servent plus à grand chose Ils sont un peu revenus Sur des trucs Qui fait que Moine était devenu Vraiment très bas Et très nul Ils se sont évidemment Rendu compte Qu'ils avaient tué la classe En faisant ça Et donc dernièrement Ils ont refait une modif Où ils ont fait du bug fixe Parce que Le coup tournoiant de la grue Qui est ton principal moyen de zone De dégâts de zone Ne fonctionnait pas sur ta maîtrise Déjà que ta maîtrise N'est pas très bien cotée T'en mets quand même Mais en plus Ça ne marchait pas dessus Franchement ça ne l'aimait pas Ils ont également Augmenté les dégâts Avec Mark of the Crane Et augmenté la durée De Mark of the Crane Qui est le debuff Que tu mets sur chaque site Pour faire augmenter tes dégâts Du coup tournoiant Ok Donc désormais C'est devenu vachement mieux C'est à dire que Si tu prends par exemple Un échantillon Sur deux semaines Sur un boss Comme les généraux Bon bah c'est redevenu vachement haut C'est redevenu vachement haut Et si tu prends sur One Day C'est encore plus haut C'est devenu extrêmement fort En ulti maintenant Parce que Mark of the Crane Le coup tournoiant de la grue C'est déjà Ton principal moyen de dégâts de zone Les points de la fureur Tu oublies Ça ne sert pas à grand chose C'est à dire qu'il activait le Dragon Punch Et Tout tes dégâts Sont le coup tournoiant de la grue Alors tiens Et si on veut se faire plaisir On va aller choper un log On va aller voir Le premier moine Ou un moine Ou même le premier Le premier moine sur Stone Legion Et on va voir La partie Combien de pourcentage de ses dégâts Viennent de son coup tournoiant de la grue Tu vas voir C'est assez insane Donc on va faire le moine Marchevent On va sélectionner du coup Les Stone Legion en généraux Qui est un fight Qui a évidemment Beaucoup de dégâts de zone Ça c'est sûr On va checker par exemple Là C'est Golen Royale Et un petit français Un petit français C'est Golen Royale Et c'est plaisir Si tu regardes la vidéo C'est Golen N'hésite pas à me contacter On fera une vidéo Sur le nouveau moine Avec plaisir Donc Anyway Donc là on arrive là dessus Si on regarde Les dégâts du coup tournoiant Alors là ce sont les esprits Qui refont également Le coup tournoiant Donc ton coup tournoiant Il est déjà à lui seul 20% de ton DPS Mais en plus Il a en remis Également des dégâts Au niveau de ton esprit de feu Etc Qui lui même A sa première source A 56% Son coup tournoiant Donc là tu reprends On va dire 9% 9% 18% 20% 38% 38% De ses dégâts Même plus Parce que Golen Remet une partie des dégâts Que tu mets Suite entre autres Au coup tournoiant On va dire 45% A 50% De ses dégâts C'est son coup tournoiant Même un bon 50% Donc ça c'est redevenu fort Et ça permet de deal Vraiment énormément Outre ça T'as quand même Un très bon burst Parce que t'as accès A Invoker's Delight La légendaire Qui augmente 33% Pendant 20 secondes Une fois que tu mets Ton Xoen T'as surtout accès Au pouvoir Queryan Qui est extrêmement fort Qui te file Un énorme boost De mastery Et pour rappel La mastery Ça marchait plus Sur le coup tournoiant Donc forcément C'était très bas Désormais ça fonctionne bien Et le coup tournoiant C'est mal Donc Mark of the Crane Est évidemment très fort Tu joues d'assaf chez J Qui fait que t'as également Des procs Qui te permet de faire Ton coup tournoiant Au final C'est redevenu Une excellente spé Sur les dégâts de zone Comme tu peux le voir Sur Stone Légion Tu vas regarder Sur du Delatrius Sur un jour C'est haut Sur une semaine Ça devrait être ok aussi Bon ça va Et enfin N'importe quelle fight Comme ça Au final Ça revient vraiment en force Même Inerva C'était devenu très bas Si tu prends sur un jour Ouais C'est encore bas Parce qu'en mono C'est bas Bon surtout les généraux Du coup Mais bon Ça revient Ça revient Ça a des bons dégâts de zone Sunking On pourrait également Se baser dessus Mais le truc C'est qu'au final C'est un fight Où généralement En moine Tu vas pas être là Pour deal Sur tout En dégâts de zone Tu vas juste être là Pour péter des shields Donc forcément T'es plus bas Mais en gros Bref Pour la faire simple Au niveau du moine Il est toujours très très mauvais En dégâts de zone En dégâts mono cibles C'est très bas Ça n'a pas d'apport Spécial À part son buff Qui est déjà Un très bon apport Ça peut apporter un buff Si tu la passes On apporte même deux Ça apporte le buff De 10% de mouvement speed A tout le monde Ça peut être utile Et ça apporte également Le debuff physique La grande question Avec le moine Le moine dps surtout C'est un Ça a souvent quand même Beaucoup de bugs Et tu sais jamais Comment ça va devenir Ça scale pas très bien Parce que du coup Bah là T'avais un scaling haut Parce que t'avais vite De la poly Avec le stuff pvp Que tu pouvais facilement monter A 2k1 2k4 en pvp Surtout avec moine Qui est très très fort en pvp Désormais les autres classes Ont chopé leur stuff Avec la vaillance Avec le redmetic Et ça Donc forcément C'est plus bas en comparaison Et l'autre point C'est est-ce que ton moine Tu le mets en heal Est-ce que tu le mets en tank Ou est-ce que tu le mets en dps Parce que dans l'absolu T'as rarement Ça apporte pas de buff de zone Ça apporte juste Son debuff Je veux dire Mais ça n'apporte rien d'autre Ça a pas un shot Ça a pas une AMS Ça a pas Voilà Ça a pas d'utilitaire particulier En dehors de ça Et de sa mobilité Qui peut être utile Sur certains fights Comme par exemple L'artificier Bon là du coup Il va forcément être bas en dégâts Parce qu'en mono C'est très très faible Mais Bah du coup T'es content Parce que ton moine marche vent Il est capable d'aller gérer Les graines très facilement Il a son propre TP Il a deux roulades Il a un bust De vitesse de 70% Qu'il peut mettre Également sur ses potes Donc ça c'est quand même Super utile Et également du coup Il a son coup du dragon là Coup droit du dragon là Qui permet d'aller extrêmement loin Donc pour ma part Pour avoir énormément joué le moine Sur ce raid Je trouve que le raid Se prête également Assez bien à moine Dans la plupart des cas T'as toujours des trucs à faire Tu peux bien verser etc A voir sur le prochain palier Honnêtement Vu le peu de scaling Que la classe pour l'instant propose Notamment au niveau de la mastery Vu le peu de dégâts monocyple Que la classe a Etc Je pense que c'est une classe Que t'as vraiment pas envie D'avoir dans ton groupe Tu préfères avoir un autre corps à corps Un autre guerrier Un autre DK Un rogue Un rogue à la place Et avoir un petit moine tank Par exemple Ça marche bien Voilà un petit moine tank Ça peut être également Une très bonne solution Moine tank ça dit le bien Ça tank bien C'est solide Moi en tout cas Pour mon roster Je préférais largement Avoir un moine tank Que d'avoir un moine DPS Cependant A l'heure actuelle Comme dit Ça dit vachement bien En zone C'est redevenu viable Parce que du coup Sur certains fights Tu vas être sympa T'apportes quand même ton debuff Qui aide Alors c'est pas le meilleur debuff C'est le pire des debuffs du jeu C'est à dire que Ça n'augmente que les dégâts physiques Donc ça n'augmente pas les dégâts Des dégâts impis Quasiment pas Ça n'augmente quasiment pas Les dégâts des raids Etc Donc comparé à un cri de puissance D'attaque du war C'est nettement moins value Donc ça dépend vraiment De ta composition Et bon Généralement Tu n'as qu'à même envie D'avoir un debuff physique Donc tu n'as qu'à même envie De l'avoir quelque part Mais voilà Moine Marchevent A perdu un petit peu De ses sublimes Notamment à cause du stuff A cause des patchs A cause des mises à jour Où ils n'ont rien redonné En mono cible aux moines Ils ont également augmenté Les dégâts Des points de la fureur En zone Mais le truc C'est que ton mark of the crane Et ton coup tourner C'est tellement fort Est-ce que tu as vraiment envie De te retrouver A faire des canalisations complètes De tes points de la fureur Quand tu peux juste Full stack Ton mark of the crane Et tourner comme un malade Bah c'est pas évident Donc Moine Pas incroyable Plus très fou Plutôt lotière Pour le moment Pour moi Palerette 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 Beaucoup de choses à dire Sur le palerette 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 Donc déjà dans l'absolu Sur un gros roster Les palerettes T'en veulent pas Parce que Bah ça apporte pas grand chose En soi Ça t'apporte une aura Mais t'as déjà l'aura de dévolution Au niveau de ton H pal Donc généralement Ça va être l'aura de vindict Donc ça t'apporte pas d'aura Au niveau de ton raid Là où palerette est très fort Celle-ci des alliés meurent Donc des fois t'as des fights Où les gens sont obligés de mourir Soit Il y a une mécanique Qui fait trop mal Et tu sais que De toute façon Au bout d'un moment T'as des gens qui vont mourir Et auquel cas Ton raid Il va devenir vraiment fort Je sais pas Par exemple Tu vois Sur le Quand t'arrives en progrès Sur le conseil Avec les gros zades Qui font trop mal Bah tu t'as souvent Quand même à un moment Quelqu'un qui va mourir Ton palerette Il va en profiter à fond Ça peut être Délatrius mythique Où tu sais que tes tanks Ils vont prendre tellement cher Qu'il y a des grandes chances Quand même qu'il meurt Ça peut être pas mal D'avoir un palerette Qui va bénéficier de ces buffs là Outre ça A l'heure actuelle Ça a quand même Un bon scaling Et ça te frappe bien Si tu vas regarder le raid Purement en sim C'est ok Mais public Il peut vite bénéficier Des morts de ses potes Pour augmenter son DPS Outre ça Si tu vas regarder Un petit palerette Sur l'ensemble des boss Mine de rien C'est pas si bas que ça C'est plutôt même Dans la première partie du tableau C'est un des premiers corps à corps Si on va checker Sur un peu tous les fights C'est jamais vraiment mauvais Sur Shriekwing C'est plutôt au milieu de tableau Sur Ungering C'est plutôt au milieu de tableau Donc dans tout ce qui va être mono C'est plutôt au milieu de tableau Mais c'est pas non plus bas de tableau Et dès que tu vas rajouter Une notion Soit de burst par minute Stead fist C'est très très fort Parce que tu peux faire Ton final Reconning Ton Seraphine Et ton Divine Toll Quand t'as Kyrian Toutes les minutes Donc évidemment ça fait trop mal Sur Stone Legion T'as un très très bon dégâts de zone Donc évidemment le raid Tu le sens Parce que le burst du zone en raid C'est équivalent Si ce n'est meilleur Des armées Que le burst de zone du chasseur Qui est pourtant très très fort Donc Raid Il va briller là dessus Sur des boss comme ça Sur Tenatrius etc Ton Paladin Raid Il va faire trop mal Si en plus t'as des potes Qui vont mourir Il va s'envoler Donc Raid C'est vraiment pas une mauvaise SP Mais Ça prend un spot core à core Donc ça demande Beaucoup plus d'exigence Dès que ça devient un spot core à core C'est également très peu de mobilité Donc ça va avoir du mal A décaler Et être efficace Sur des switch Également Ça fait pas des dégâts constants Donc si tu ne gères pas bien Ta classe Où t'es pris aux dégâts Ça va pas être super utile De avoir un Paladin Raid Parce qu'il va pas forcément Pouvoir être utile Sur ce que tu joues Outre ça Ça est une immune Donc ça c'est cool Ça peut vraiment servir Le fait qu'il est une immune Sur Chéretronatria Tu t'en sers moyennement Si ce n'est pas Tu t'en sers pour faire Sacre immune Voilà Comme ça au moins Sacre bulle Comme ça au moins t'es tranquille Tu peux aider T'as un cooldown Pour aider tes potes Tu peux aider avec tes World of Glory Également pour tenir ton raid Donc c'est sympa C'est pas mauvais By all mine Par contre Est-ce que Ça mérite D'être dans les 4 5 6 Que tu vas prendre En corps à corps Dans ton raid Vu que ça ne brille Pas spécialement A part en burst de zone C'est une question Je pense que Tu peux en avoir 1 Dans ton raid C'est ok Est-ce que ça sera le cas Sur 9.1 C'est vraiment pas dit Ça va vraiment dépendre De l'équilibrage Et de Si le raid a Ce genre de mécanique De ça One shot quelqu'un C'est pas mauvais C'est très agréable A jouer Mais voilà Il faut beaucoup d'exigence Pour que ça soit très fort Et que ça vaille Un DK Ou autre Dans ton raid Au niveau du prêtre Prêtre C'est le Le monocybe Par excellence Équivalent A l'heure actuelle Avec le voleur assassinat Donc je suis à prendre Par exemple Sur un jour Voleur assassinat Prêtre rompt Sur des boss Comme Ungering Ou comme l'artificier Voilà honnêtement Ça se vaut C'est l'aspect Monocybe Par excellence Ça a été drastiquement Remodifié Au fur et à mesure du temps Désormais Ils en ont fait Un monstre En mode cible Donc tu as Énormément De dégâts en mode cible Et beaucoup moins Sur tout ce qui va être Spread etc Bien que tu as Une nouvelle légendaire Qui aide énormément Si tu prends par exemple Stone Légion Tu vas le mettre Sur les deux semaines Depuis 9.05 Le SP est bas Mais tu peux quand même Faire des trucs Un petit peu plus Par rapport à avant Que tu pouvais moins faire Sur Delatrius Si tu regardes également Ton SP est assez bas Sauf que Qui c'est qui va aller Casser la gueule Delatrius en mythique Sur la P3 Là où tu as vraiment Besoin d'avoir Énormément de dégâts Ça va être ton prêtre Sur ton prêtre Il maintient Un 8.4 DPS constant En phase exec Sans aucun souci Donc au final Tu vas pas forcément Le voir sur l'ensemble Des logs Parce qu'il y a Beaucoup de Multi cibles Et que c'est pas là Où il brille Mais tu vois Il est quand même Troisième Alors que pourtant Sur les fight multi Il va pas trop en bénéficier C'est excellent C'est excellent Pour plein de raisons Et prêtre C'est vraiment une classe Que tu peux même vouloir Saquer au niveau de ton raid Un Ça a également des CDE Au niveau de ton raid Ça a la VE Alors VE c'est pas incroyable C'est pas ouf Mais ça peut faire une différence Ça fait toujours un petit soin En plus Qui peut faire une différence Sur des moments un peu compliqués Ça a encore une fois Un mode cible excellent Où du coup Tu vas pouvoir faire Très très mal Et outre ça T'as également l'avantage D'avoir la PAI La PAI Généralement Tu vas la mettre sur toi Évidemment Parce que sinon tu perds trop Et puis c'est pas marrant De foutre la PAI sur les autres Mais cependant T'as également la possibilité De la mettre sur d'autres personnes Et ça c'est incroyable Imagine un mage Qui peut décider De mettre sa combustion Sur quelqu'un d'autre Ça serait ouf Et bah là c'est exactement La même idée C'est que ta PAI En cas de situation particulière Où par exemple Qu'il faut un gros burst de zone Tu peux très bien dire J'ai mon prêtron Tout est 2 minutes Au début il va burst Mode cible A 2 minutes C'est vachement plus intéressant De l'avoir sur des dégâts de zone Et il va le mettre Sur le dégât impi Le palerette qui va burst Sur le chasseur précis Qui va burst Et là ça va faire une différence Parce qu'on va pas le voir Directement au niveau De ses propres logs Mais la PAI Qui va filer à son pote Elle va faire une différence De malade Et t'as ce genre de possibilité Avec ton prêtron Et en plus T'as besoin d'avoir des gens Qui blaissent fort En mode cible Là comme à l'heure actuelle Un petit peu le rog à ça Que tu peux voir maintenant Ou même tu as Sur du 2 target Le shadow et le rog Ce sont des trucs Que t'as envie d'en avoir Tu veux quand même des gens Qui te déboîtent le boss Tu peux pas avoir tout le monde Qui est fort en multi Qui est là pour qui Votour etc Il t'en faut des mecs comme lui Et en plus C'est quand même super tanky T'as le soin Potentiellement de ta VE Encore une fois Mais surtout T'as le soin De ta PS dévorante Qui de toute façon Ton cycle de DPS Va faire en sorte Que tu te soignes T'as également accès A des sacrés cooldowns défensifs Donc tu peux vraiment Tenir avec ça T'as également accès au shield Si t'as besoin Tu peux également caster Une guérison de l'ombre Ou d'un shield Ou n'importe quoi Sur tes potes Qui peuvent être en difficulté T'as cette polyvalence De pouvoir faire De la versatility C'est vraiment pas mal Juste tu manques de mobilité Après souvent Tu vas quand même jouer Night Fae En raid Même si tu peux tout jouer Dans l'absolu Sur du SP Tu peux également D'ailleurs filer ton buff Night Fae A quelqu'un Pour le bénéficier Pour que ce soit encore Plus utile que sur toi Enfin vraiment SP C'est redevenu vraiment Très sympa sur ce raid Et on peut le voir C'est haut Et il y a plein de très gros joueurs Qui jouent SP N'en pas douter Au niveau du voleur Donc voleur C'était historiquement Très très nul Sur Shadowland C'est pour la loi S'en sortait Légèrement Si on va mater un petit peu Du 9.0 Mater un petit peu 9.0 Qu'est-ce que ça donne Sur deux semaines Sur tous les boss voleurs On se retrouve avec Outlaw Qui est un milieu de tableau Assa qui est tout au fond Et Sub qui est tout au fond Donc déjà On peut voir que Outlaw C'est le milieu de tableau Donc c'est potentiellement Potable Le truc c'est que Sur ce raid La Cloak of Shadow Elle apporte pas grand chose Souvent ce sont des saignements Genre de trucs Ça t'apporte pas grand chose D'avoir une mine magique Le rogue apporte ça Au niveau de son raid Il apporte potentiellement Une détourne Mais on n'a pas trop L'utilisation à part Sur le conseil Et il apporte pas tellement D'autres choses Que ses dégâts C'est un slide de corps à corps Encore une fois Donc c'est pas évident à remplir Il peut également filer Le poison Des distractions mentales Au niveau du boss Mais c'est pas ouf Le truc C'est que le voleur Alors la loi Est au milieu Parce qu'il est Mario Un peu comme le BM Si on veut C'est à dire que Le voleur alors la loi Il est pas mauvais en mono Si on prend Si on reprend 9.0.5 Si on le prend en mono Sur Hungering Destroyer Par exemple Il se situe toujours A peu près au même endroit Le voleur alors la loi Il va plutôt être au milieu Donc c'est pas Quelque chose Que t'as envie de privilégier Sur les boss mono Et si tu vas prendre Les fights multi Tu vas prendre Hum Enfin c'est le fils pardon Tu vas prendre les généraux Le voleur alors la loi Va s'en sortir Mais pas tant que ça Au final C'est pas si haut que ça Par exemple Il y a une spec Qui est très proche C'est le Warfury Warfury en raid Ça va faire à peu près La même chose Qu'un voleur alors la loi C'est à dire que C'est un mono qui est correct Peut être un peu plus bas Un peu plus bas le mono Mais ça a également Des dégâts de zone Sauf que Warfury Ça va deal Vachement plus En dégâts de zone Qu'un voleur alors la loi Tu peux le voir ici Tu préfères largement Voir un Warfury En dégâts de zone Un Il est pas limité Par le prix au target Que tu peux avoir Où tu dois forcément Taper la cible De ton entre les deux jeux Le Warfury Il s'en fiche Il tape Il tape potentiellement Voilà Il s'en fiche Potentiellement Il est mis de briseur de siège Pendant 5 secondes Il va rester sur une cible Mais dans l'absolu Il tape ce qu'il veut Il a pas de perte de DPS A taper de nouvelle cible Il a un cycle Bien plus simple Que le voleur en leant Donc t'as beaucoup moins A te prendre la tête Donc tu es plus efficace Sur ta gestion des mécaniques Sur ta vision globale du jeu Donc au final Si tu deal plus en zone Que t'es aussi une spécor à corps Et que t'as Un replay Qui est plus simple Qui est plus fluide Qui a moins de De difficultés T'as moins de choses à traquer Tu peux être vachement plus efficace Sur tout le reste Donc c'est déjà Un gros avantage en soi C'est également le shout Donc le cri de ralliement Parce qu'en plus T'as le conduit Qui fait que ton cri de ralliement Il revient plus vite Et il donne encore plus De points de vie à tout le monde Qui a un énorme CD de raid Vraiment ça fait la diff Total Entre un kill Et non D'un raid Un cri de ralliement Qui est utilisé au bon moment En plus tu peux utiliser De façon le cri de ralliement Tu peux utiliser en prévention Les dégâts Pour top le HP max de tout le monde Ou tu peux l'utiliser Pour remonter tout le monde Si tu vois que les gens sont bas Sont à 5% Ça va faire la différence Entre un Ça va laisser le temps Ou une heure De faire la différence C'est monstrueux Le critère des mondes Est très très fort Et c'est un peu le problème Du hors la loi C'est que Frost il va faire ça mieux Fury il va faire ça mieux Winwalker Il va faire ça mieux En zone Et tous les Tous les casteurs Les 30 millions de casteurs Vont faire ça mieux Le Frostmash fera ça mieux Le Firemash fera ça mieux Le Chamellm J'en parle même pas Et en mono Bah c'est pareil L'hors la loi Bah il y a plein de trucs Qui vont faire ça mieux A l'heure actuelle L'assassinat aussi Donc on va parler de l'assassinat L'assassinat Était devenu très nul Ils l'ont buffé 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 Ils ont buffé 20 tirs Qui filent jusqu'à 25% de hâte C'est énorme Et Qui a également Un très bon conduit Qui fait très très mal Et du coup C'est full hâte Donc assassinat Si t'as une congrégation Qui te dit Je te file Le double de la hâte que t'as Tu vas en mettre Ouais vas-y Let's go Parce que t'es sur des poisons T'es sur de l'énergie Donc plus t'as de hâte Plus t'as d'énergie Plus t'as de hâte Plus tes saignements vont T'y qu'est vite Plus tu vas faire mal C'est assez simple Et assez basique Mais en plus Assassinat Un gameplay Où tu vas stacker des trucs Et plus t'as d'énergie Plus tu vas faire mal Par exemple Tu fonctionnes avec Chris Qui a augmenté Tes dégâts de nature Pendant 9 secondes Sur la cible de 20% Le fait d'être assassinat Et d'avoir de la hâte Plus t'as de hâte Plus tu vas pouvoir Caler un gros nombre D'envenimés Qui sont tes finishers De dégâts de nature De zone Sur cette frame là Ou bon Voici ça juste Bête et méchant Hâte égale force sur Assa Assa égale très très fort En mono Donc voleur revient Grâce à cette spell Parce que du coup Tu peux avoir un voleur Qui va jouer assassinat Sur les boss mono Et là T'as très très envie de l'avoir Il va démonter les boss mono Tiens Goring L'artificier Shrink ring Tous ces boss là Tu vas les découper En assassinat Tout ce qui est mono Là celui-ci C'est pas idéal Au niveau des timing Tu le découpes quand même Parce que t'as un mono monstre Tu lui as également De très bons dégâts D'exécution Désormais Donc là On le voit pas Au niveau si mythique Mais sur la p3 Ton rog à ça T'es bien content de l'avoir Parce qu'il va faire très mal En exec Tu as une légendaire Basée sur l'exec Qui fait que tes saignements Et tes poisons Font plus mal en exec T'as également Le premier talon Que tu prends quasiment tout le temps Qui fait en sorte que du coup Tu peux avoir des hommes Quand même te générer des combos Faire des dégâts etc Basé sur un proc Mais qui proc 2 fois plus Quand t'es en phase d'exec Bref Voleur assassinat A une énorme phase d'exec Donc t'as un énorme mono Une énorme phase d'exec Voleur redevient utile Dans un groupe de raids Redevient fort Et à l'endroit où il doit être Parce que Voleur assassinat N'est pas fort en dégâts de zone Tu vas le regarder sur Stone Legion Ça sera pas haut Ça sera pas très haut assassinat Mais C'est un très bon mono Donc au moins t'as un spot Tu peux faire quelque chose Avec ta SP assassinat Et tu peux faire quelque chose Également en SP hors la loi Sur les fights multi Mais le truc c'est que Voilà Hors la loi n'est pas incroyable Sur les fights multi Juste c'est pas nul Donc si t'as un bon voleur Avec toi Qu'il maîtrise bien Sa SP assassinat Et sa SP hors la loi Qu'il a les deux Qui sont bien up Avec les bonnes stats Parce que ça ne demande pas Les mêmes prix de deux stats Tu peux être plutôt sur du polycrit Avec un peu de hat Côté 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 hors la loi Alors que tu vas être du coup Sur du hat crit Pur côté assassinat Bon Il faut différents gears Il faut différents légendaires Etc Mais ça devient jouable Et tu peux avoir Carrément un voleur Au niveau de ton raid Et sinon la SP sub Bah elle est naze Donc Elle est pas faite en fait Elle est pas adaptée au PVE Elle est pas adaptée au PVE Donc c'est dommage Avant elle était très forte En funneling Donc pour le fait de burst En fait Une target En utilisant Le fait qu'elle a des cibles autour Pour te booster Par exemple Tu vois bien Quand t'as 5 cibles autour de toi Tu peux faire Ton shuriken Ta 5 combo Easy Shuriken Heavy Shuriken Easy Mais ça Ça marche beaucoup moins bien Ça Ça fait pas aussi mal Que ça Donc ça De base C'est censé avoir du bon funneling Mais la classe C'est pas assez bien calibré Où il manque des trucs Pour qu'elle brille Donc au final Je te retrouve avec Très peu de dégâts de zone Soit des dégâts de zone Constants Mais qui sont faibles Par rapport au reste Qui sont capés Et des dégâts mono Qui sont Même plus si haut que ça Parce qu'en plus T'as un scaling Qui est très mauvais Donc si tu vois Sur Angering Là où c'est censé être Quand même assez fort Sub c'est 12ème Alors que c'est un peu Là où c'est censé être fort Le sub En plus au début C'était un petit peu plus haut Parce que tu bénéficiais De la poly Parce que du coup Tu te stuff très facilement En 2K1 2K4 En voleur finesse A l'époque Parce que maintenant C'est dur De monter l'arène Mais les 3 ou 4 premières semaines C'était beaucoup plus simple En plus Voleur Avant que ce soit ajusté Donc pendant 2-3 semaines Tu pouvais un petit peu abuse Désormais C'est devenu vraiment faible Voleur finesse Dans aucune situation Donc ça c'est une spé Qui est délaissée Et j'espère vraiment Qu'ils vont faire quelque chose Pour Shaman Alors les shaman Beaucoup de choses A également à dire Sur le shaman Déjà Si tu vas sur Simcraft Tu t'es Wouah Ah mais yo Ah mais Yo Bon Le truc c'est que Simcraft Il gère moyennement La variance Et t'es une spé Où il y a beaucoup de proc Au niveau de ta classe Au niveau de Winfury Au niveau de tout ça Donc au final Ça parait haut Ça n'est pas tant que ça Shaman Lame parait bas Et Bon T'as un premier aperçu En faisant ça Et un deuxième En faisant tous les boss Château Natria Deux semaines Blablabla Et là tu te dis Wouah Lame démonte Et tu te dis Hum Chamelliot Pas tant que ça Donc on va déjà Parler un petit peu Des deux Séparément Donc on va déjà Attaquer le chamelliot Qu'est-ce que ça donne Au niveau de chamelliot Sur du pur monocible C'est plutôt très très bas Comme on peut voir Sur Angering C'est avant dernier Sur artificier Ça va sûrement être Hum Un peu plus haut Ok Un petit peu plus haut Time un petit peu mieux Les timings Avec Witch Doctor Etc Ok pourquoi pas Shriekwing C'est quand même assez bas Et grosso modo De toute façon C'est assez bas en mono Sur flange point Ça va Parce que tu vas t'en tirer Un petit peu mieux Parce que t'as T'as légendaire Qui fait que Sur le totem Fury des vents Qui fait que t'as 12 secondes Toutes les minutes de burst Ça tombe bien Chaque pilard Tu le démontes Et dis-toi bien Avec un burst Toutes les minutes Donc c'est parfait T'es légendaire parfaite Euh T'es quand même Plutôt dans la partie basse Du tableau quoi Donc Bon Et qu'est-ce que c'était Dans le multi Si tu prends Stone Legion Par exemple C'est à M en bas Si tu prends Denatrius C'est pas incroyable Non plus Mais c'est déjà mieux Parce que tu peux un peu plus Enchaîner Mais c'est pas non plus Ding 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 Et Sinon Voilà Bon t'as Lady Nerva C'est plutôt du mono Également Enfin grosso modo Tu peux le voir Le chamillot ne bride pas Tant que ça Le truc C'est que Le chamillot Tu peux pas forcément voir Juste à partir des logs S'il s'en tira bien Déjà C'est quand même une spé Qui L'instar du Paladin Red Il a accès à un soin monstrueux S'il décide de dépenser Ses stacks Donc ici Le maelstrom En soins Plutôt qu'en dégâts C'est à dire que Quand tu claques un maelstrom En afflux de soins L'afflux de soins Il part entre 10 20 30 000 Il part très très haut Tu fais des soins de malade Outre ça Tu vas souvent jouer 26 Donc tu as accès à Shine Hervest Qui va faire des gros dégâts de zone Gros 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 Ah non c'est débile C'est ça Et qui va également Filer des gros soins À un des potes Donc déjà ça ça aide De rien ça aide Et surtout évidemment Tu connais l'avantage du chamillot C'est qu'il a accès au totem Fury Devon Totem Fury Devon C'est un totem Qui peut poser Avec un uptime permanent Il a une légendaire Ou pas dessus Suivant ce qu'il décide de prendre Parce que maintenant Tu as 3 légendaires possibles En chamillot Mais bref Outre ça Ce totem Fait en sorte que Tu as 20% de chance Par auto-hit D'avoir un auto-hit supplémentaire C'est extrêmement puissant 20% Ça ne fonctionne Que pour lui Et les membres de son groupe Donc au maximum 4 autres personnes Ça tombe bien C'est généralement Le nombre de corps à corps Que tu veux avoir Dans ton raid Ça fait 1 chamillot 4 corps à corps Si tu fais ça Enfin ça t'en fait 5 Donc c'est bien Tu n'as pas besoin de plus Donc au final Ce n'est pas très dérangeant Parce que tes mages Et démonisent De toute façon S'en tapent De ce buff Ce buff là Ça donne quoi Ça donne quoi concrètement Parce qu'en fait On peut se dire Ouais ok Les coups de mêlée Machin Prenons une classe Comme Je ne sais pas On peut prendre Un peu n'importe quoi En fait On peut prendre N'importe quelle classe On va prendre Rogasa Qui est haut Tiens d'ailleurs Sur le truc Ou même sur les fight mono Tiens tu veux dire Gering Rogasa Est-ce que Rogasa Va en bénéficier Il va en bénéficier De plusieurs façons Il y a ses dégâts de mêlée Évidemment qui vont être augmentés Et qui représentent Une grosse partie de son DPS Mais également Simplement L'application des poisons Il va faire beaucoup plus mal Parce qu'il va appliquer Plus de poisons Et t'as plein De classes de mêlée Si ce n'est quasiment toutes Qui ont une mécanique Liée avec leur autoït Par exemple Si tu es en déca Tu vas avoir le proc Que tu peux avoir Sur ton vol mortel Qui est basé là-dessus Ton proc de machine à tuer Dans le cas d'un déca-chivre C'est également basé Sur tes autoït Dans le cas du paladon Et à Rome Le meilleur exemple L'aspect qui bénéficie Le plus du totem Sur les devants Bah en gros Tes autoït On te génère de la rage Et ta rage C'est ça qui te permet De faire des dégâts Et outre ça Tes autoït en critique Te génèrent encore plus de rage Donc plus tu vas avoir De crit Et surtout Plus tu vas faire d'autoït Plus tu peux monter ta rage Et ta rage Tu la dépenses en sort de dégâts T'as pas d'autre moyen Réellement De monter ta rage Et donc au final Tu te retrouves avec une spé Qui va être ultra boostée Par le totem sur les devants Donc il y a évidemment Le guy arm Le rogue à ça Ça marche bien Le voleur à la loi J'en parle même pas Parce que T'as maîtrise là-dessus T'as des procs là-dessus Donc au final Tes autoït Te donnent énormément de choses Et c'est juste incroyable En fait Le fait que les classes Synergisent là-dessus Ça a énormément aidé Donc t'as des classes Qui ne synergisent pas Comme par exemple Le mois de marchement Comme le War Fury Où tu vas bénéficier Un petit peu De ce thème Mais tu vas pas y gagner Grand grand chose Comparé à d'autres classes Qui ont également Un système Propre à eux De procs Liés à leur autoït Donc Charmedio Ça va donner un buff là-dessus Sur les guerriers armes Les voleurs à la loi Ça va jusqu'à environ 7% de leurs DPS en plus 7% C'est énorme Imagine Imagine le guerrier armes Et méta A la place du rogue assassin Imagine tu te retrouves avec 7% de plus de DPS Sur le mec qui est déjà Numéro 1 Sur le rogue assassin Etc Etc Tu te retrouves à avoir Un buff global Si t'ajoutes tout ça Au Charmedio Il devient top 1 Lui-même C'est-à-dire que si t'ajoutes Tous les pourcentages De dégâts qu'il donne là-bas T'ajoutes 5 à 7% On va dire de 4 à 7% Sur chaque classe Sur 4 classes En tout cas Méta Tu rajoutes ces pourcentages-là Ça fait blue 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 T'arrives là Et donc au final Le chamillot N'est long Et loin Loin Très très loin D'être mauvais C'est un buff de raid A n'en pas douter Et un vraiment Très bon buff de raid Le truc C'est que chamillot Est dépendant évidemment De ses dégâts Parce qu'à part ça Il n'a pas grand chose Et il est également Dépendant de la méta C'est-à-dire que si Le warf arm Par exemple Est très mauvais Et que le marchevent Est très fort Chamillot est moins fort Parce qu'il va plus bénéficier Un guy armes Qu'un Moins de marchevent Et donc en fait Ça va vraiment dépendre De à quoi ressemble la méta Et est-ce que les classes Qui sont dans ton roster Pour faire simple Vont bénéficier fortement Ou pas de ce totem Et donc ça Ça dépend Et c'est pas évident de dire Sur 9.0.5 T'as certaines classes Ça va Mais dans l'absolu C'est pas une bonne méta Pour booster des potes Avec le chamillot Même si évidemment Ça leur fera toujours Très plaisir d'être boosté C'est pas la meilleure méta Si par exemple Sur 9.1 Guy armes Subit un gros up Et continue Et va scale très haut Ce qui est très probable On va pas se mentir Il y a largement moyen Que du coup Dans le chamillot Soit une classe Que t'as envie d'avoir Dans ton roster Ça dépend vraiment de ça Ça a le cut à distance Toutes les 12 secondes Ça a un wall Ça a également De la très bonne survie Avec ses soins Avec potentiellement Son petit totem Avec également Surtout le conduit Qui lui fait un maximum De points de vie Pendant qu'il met son élème Chamillot By all min Est loin d'être mauvais C'est très peu joué également Donc c'est dur De bien se rendre compte Si par exemple On prend par les spés Qui ont moins de parts Chamillot Il est quand même pas long Il est quand même dans les derniers Que 2000 parts en Chamillot Donc c'est évidemment Plus dur de se rendre compte Parce que les gros joueurs Ne jouent pas Chamillot Et c'est pas une spéc Qui booste Plus que ça serait-ci Et en plus de ça Booster les autres Ça n'intéresse pas forcément Les joueurs Bref Chamillot A voir Gros point d'interrogation Honnêtement C'est loin d'être mauvais Mais je sais pas encore Ce que ça peut donner Sur 9.1 Mais je pense quand même Que t'as envie d'en avoir un Dans ton groupe de raid Au niveau du Chamillot Alors il est revenu Ultra badass Ils ont décidé de le booster Donc il était très très fort en mono Et donc je veux dire Je peux le voir Angering tu le mets sur 9.0 Chamillot Il est très très haut Et là S'il n'est plus deuxième C'est uniquement Parce que les autres classes Ont été buffées Donc Bon Avec Affly ça se vaut Mais grosso modo Si Asarog Il est repassé devant C'est uniquement Parce que les autres Ont été buffées Chamillot Il est devenu très très fort Parce qu'ils ont boosté A fond son Sélégaeton Si tu vas par exemple Sur Stone Legion Là Arcane c'est du troll En réalité C'est pas si haut que ça Et tu as du coup Directement Elem Elem est incroyable Tu vas sur Denat Qui bénéficient quand même Moins à ce fight Ils sont pas si mauvais que ça Même s'ils sont un petit peu bas Quand même Mais grosso modo Ils vont avoir du coup Des très très bons Degade zones Là tu peux le voir C'est un bon mono T'as les apps qui pop T'as un bon multiti Tu vas te faire plaisir Sur des fights comme Minerva Grosso modo C'est devenu excellent Vraiment Le chat BLM Est redevenu très très haut Dans la méta Ça te dit le bien C'est une classe Qui est très agréable La Marcheur des esprits Et le côté instant Que tu peux avoir Sur tes procs Etc Te permet de gérer Des déplacements De façon correcte Outre ça T'es extrêmement tanky Souvent tu vas jouer Nécrolord Donc t'as 20% De réduit que dégâts Pendant la canalisation De ce truc T'as le shield T'as les lèmes de terre Qui va augmenter tes HP Qui te permet également De faire un shield Le plus gros si t'as envie Et tu peux également Te soigner si t'envie Tu vas avoir le bouclier de terre Ou ce genre de truc Chamelem C'est tanky A mort Vraiment à mort Et t'as également Des cd dreads Qui sont vraiment cool T'as le totem Qui va booster tout le monde T'as des trucs comme ça Donc Chamelem Est devenu extrêmement puissant A l'heure actuelle Sur 9.0.5 Grosse valeur sûre Dans les casters D'avoir un Chamelem Et en plus Le gameplay est plutôt cool Au niveau du démoniste Oh la la démoniste Que dire sur le démoniste A part que Bah à l'habituel C'est une spé Qui va régner Sur le raid Et qui règne Avec toute sa seigneurie Sur le raid Tu regardes Simcraft Tu te fais Ah fli c'est bas hein Tu regardes Destru C'est bas Et démonos c'est bas hein Et pourtant T'arrives là dessus Tu fais Tous les boss 95% Et là Warlock Boum Il y a plein de raisons à ça Déjà En termes de raid C'est indispensable D'avoir un démon Voilà C'est mieux que Quasiment tout C'est la gate Le bonbon Et le fast wipe recovery Comme on l'appelle En gros le fait d'avoir La pierre d'âme Qui permet Quand t'as pu de bérès De pouvoir faire en sorte Que ton healer Il va accepter Et reste tout le monde Donc entre deux wipes Tu perds pas 15 minutes Mais tu perds une minute Ca fait que tu vas être Beaucoup plus efficace Sur ta soirée Tu perds beaucoup moins de temps Les gens sont encore Plus facilement focus Enfin démonos c'est trop fort Outre ça T'as 3 spdps en démon C'est aussi un avantage Evidemment Et Bon Là où démonos C'est souvent assez bas Et c'est un gameplay Qui est pas forcément incroyable En raid Parce que la mobilité Ca le gère pas très bien En démonos T'as quand même Destro et Affly Qui sont Sur ce patch En tout cas Des spdps Plus que viables Surtout évidemment Affly Affly qui est incroyable Affly a mine de rien Même si c'est bas en sim Un très très bon mono Pour plusieurs raisons Un Le mono est très simple en démo Voilà Bon Il est très simple en démo Affly T'as pas vraiment de proc à gérer Tu vas toujours faire la même chose Et t'as le pandémique Qui fait que t'as 30% de la durée Pour remettre tes dots dessus Bon grosso modo Tu vas toujours faire la même chose Une fois que t'as fait ton cycle Une, deux, trois, quatre, cinq fois Les 100 000 autrefois Tu vas faire le même cycle Il n'y aura pas de variance Dans ton gameplay Donc tu vas poser facilement Un max de dégâts Et surtout Pendant tes phases de déplacement Tes dots Tes dots continuent Tic Et en plus du coup Tu peux très bien Les refresh Pendant que tu te déplaces Donc au pire Tu castes pas un drindame Pendant deux secondes C'est pas très grave Mais honnêtement Tu te retrouves du coup A avoir très peu de pertes Entre ton DPS théorique Et ton DPS réel Outre ça Ça se voit pas en sim Mais ça bénéficie très bien De la PI Notamment sur ses timings De trois minutes Donc à l'open Parce que les prêtres Ont envie de les mettre Toutes les deux minutes Donc en gros À l'open C'est une des classes Qui bénéficie le plus De l'infusion de puissance Ça va faire très mal Ça monte très haut Tu poses vite des dégâts Et en même temps Le reste du temps De toute façon Ça va remonter tes charges Tu vas juste Refraîcher tes dots Et tu vas être bien Donc au final Sur les boss mono Même là on peut regarder Le dévoreur La fille c'est extrêmement haut Ça signe pas si haut que ça Mais en réalité c'est haut Et en plus Tu gères facilement le déplacement Parce que tu joues fae A l'heure actuelle Donc t'as ton petit épée Et ta mobilité Pendant que c'est Dans ta forme de renard Si on veut Tu as également Ton épée personnel Qui est désormais baseline Tu peux également Prendre ta propre gate Et tu peux également Te mettre le feu au pied Si t'as envie Mais outre ça Ça a également Une survie de malade Si tu vas pas prendre Le feu au pied Mais que tu vas prendre Par exemple Le boost sur la suction d'âme Ton boost d'enturance natif Ton siphon de vie Si on veut Tu vas te retrouver Avec énormément de temps Qui naissent Au niveau de ton démo à flea Et du coup Le démo à flea Il va mourir difficilement Donc ça c'est une grosse valeur Sûre en raid Ça fait très mal en mono En double cleave On en parle même pas Si on va sélectionner Huntsman Qui est premier On se demande Le double cleave Il n'y a rien plus fort Que le démo à flea Normalement C'est censé être le match frost C'est censé être le guy arm C'est censé être le rogue Ça c'est censé être Le démo destruit Mais en réalité Même le démo destruit En double cible N'arrive pas A tenir le démo à flea Le démo à flea C'est vraiment très 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 fort Il y a peu de fights Sur ce palier là Où démo à flea N'est pas fort Là sur Suchfist Tu vas pouvoir stacker Tes extases Et donc les dépenser Et démolir Sur les phases de burst Le boss Même démo D'ailleurs se met bien Là dessus Ça a des bons timing Mais donc en afflis Tu vas faire très mal Parce que tu vas pouvoir Mettre tes extases Au moment des piliers Et donc Évidemment tu vas te faire plaisir Ça bénéficie également Très bien de la BL Et compagnie Sur des fights Un petit peu plus Où il y a plus de cibles Tu vas toujours être très fort Comme les généraux Parce que tu vas pouvoir Multidot simplement Et après du coup Tu vas évidemment partir Comme d'habitude En extase et compagnie Sur des fights Comme des notes Tu vas pouvoir Corruption infinie Ou ce que tu veux Mais tu vas pouvoir Dot tout le monde Donc tu vas pouvoir Maintenir des dots Très facilement Sur plusieurs trucs Donc les adds Sur le côté etc Tu peux directement les dot Et donc tu vas avoir Des dégâts tout le long En plus d'avoir Un énorme burst Évidemment Monocyple Tu peux également mettre Je sais pas Une graine de corruption Sur des notes Ça va aller sur les adds À côté quand ils apparaissent Tu vas dot à droite À gauche les adds Sur la salle Et tu vas te retrouver Avoir des ticks De partout Une spé qui a De toute façon De base Des très bons dégâts Également un très bon Mode de cible Donc Bon bah voilà Démo à flisse Mais très bien C'est vraiment une très 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 bonne spé pour raid Démo est ultra complet Il y a vraiment Très très peu de points faibles Dans le raid Et bah T'as vraiment envie D'avoir des démo à flisse Dans ton roster C'est une grosse valeur sûre Et outre ça Destru comme tu peux le voir Se débrouille pas si mal Sur Denatrius Ça reste haut Sur Genero Sur 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 Judge Fist C'est ok aussi Sur Genero C'est Pas incroyable Mais bon Voilà Ça va C'est correct Même sur du mono Là où c'est pas très très fort Bah non Ok c'est quand même assez bas Mais Bon T'as accès à l'esprit à affliction C'est bien Bon et comme tu peux le voir Démo c'est une grosse valeur sûre C'est très très fort C'est Il règne Il règne sur le jeu Actuellement On va pas se mentir Démo à flisse Ultra badass En plus évidemment De pouvoir Encore une fois Rapporter la gate Les bons vents Et le fast way Prodé recovery Qui sont uniquement Apportables Par le fait d'avoir Un démo au niveau de ton groupe Donc Bah grosse valeur sûre Et très probablement Grosse valeur sûre Sur 9.1 Outre ça C'est un gros scaling Sur la Mastery Et pour moi Si une classe a un gros scaling Sur la Mastery Déjà elle est forte Tu peux regarder Toutes les classes Qui scalent bien Sur la Mastery Ne font que monter Sur ce palier Et risquent de continuer A monter là dessus Si ta maîtrise est bien Ça te fait une stat en plus Que tu peux mettre Ça aide énormément Déjà à ce niveau là Parce que du coup T'es pas obligé de build Des stats un peu basses Comme la Polyvalence Ou le Critique Si ta Mastery est plus forte Bah t'es encore mieux Que les autres classes Qui doivent faire du crit Ou de la Polyvalence A défaut d'avoir mieux Donc en plus Le scaling est bon Notamment sur l'aspect affli Donc avant sur la suite Ce que ça va donner Bon en tout cas Pour l'instant Des mots toujours très très forts Et au niveau du guerrier Pas mal de choses à dire Au niveau du guerrier Si tu regardes Au niveau des cimes Évidemment c'est bas Donc Arme et Fury Se valent Alors que Arme n'a pas De dégâts de zone Quasiment Arme ça a un dégâts de zone De deux cibles Pendant 15 secondes Toutes les 30 secondes Donc c'est très faible Et ça a ravageur Un petit peu En dégâts de zone Ou tourbillon Que tu peux faire Basé sur un cooldown De 45 à 1 minute 30 Mais du coup C'est très faible Ça fait pas si mal que ça T'as également Ta frappe du colosse en zone Mais bon Voilà A la rigueur T'as un petit burst en zone En dégâts en Roar Mais en Arme Et après le reste du temps T'as rien Tu ne peux rien faire Tu as des tourbillons Qui font pas de dégâts Voilà Donc c'est vraiment Pas intéressant en zone Il faut genre A partir de 5 cibles Le tourbillon Ou guerrier arme Tu fais vraiment très peu mal Et le truc C'est vraiment très peu mal A l'heure actuelle Ce qui fait que l'aspect Est pas joué Tu prends des boss mono Comme Hunger Inc C'est 3ème en partant de la fin Tu prends des boss Comme l'artificier C'est 2ème en partant de la fin Donc évidemment Si tu prends tout le raid Bah c'est 2ème en partant de la fin Parce que T'as pas de moment où tu brilles Heureusement pour toi Il y a l'aspect survie Et l'aspect assassinat Qui sont vraiment nuls Et du coup Tu peux rivaliser un petit peu Avec les autres Et te dire Hum Moi mon guerrier arme Il est devant l'aspect sub Il est pas dernier Mais ouais C'est dommage Donc arme après C'est soit très bas Soit très haut Un peu comme le dit Limit maximum Ca va vraiment dépendre De l'équilibrage De la meta etc En progresse Ils en ont pris Et ils en prennent Pour plusieurs choses 1. Le cri de ralliement C'est trop fort Et 2. Les dégâts d'exécution C'est super important Quand tu es galère Ou un stuff C'est à dire que Finir les boss Les phases exec Celles qui font le plus mal Celles qui demandent Le plus de difficulté Potentiellement T'as des gens de ton roster Qui sont morts Potentiellement tes healers Ils ont plus de mana C'est à ce moment là Il faut appuyer Et avoir des dégâts d'exécution C'est extrêmement important Et le guerrier arme Apporte des dégâts d'exécution Donc ça Mine de rien C'est quand même Une grosse valeur ajoutée De la classe Jusqu'à l'heure actuelle Il a besoin de plus Il a besoin de neub Il a besoin de changement Il a besoin d'un terre frais Un petit peu De rééquilibrage Juste qu'il est vraiment très bas Par contre Le guerrier furie Il a l'air pas si haut que ça Au final quand tu regardes partout Mais Ok Il a pas un mono monstrueux Ok il a pas un mono monstrueux Mais c'est suffisant à l'heure actuelle Le mono qu'il a sur la plupart des fights C'est à dire que Artificier etc C'est rare que tu sois vraiment bloqué Par le fait que t'as un warfury Qui est un petit peu plus bas Par contre Dès que tu vas rajouter du multicycle Opo popopo Inerva Il y a de temps en temps Il y a des adds Fury Stonks Fury extrêmement fort Tu vas rajouter Tiens même Fight on s'en fout Sunking Fury Premier Boum Tu vas faire Ston les joues en général Fury Boum Super Warfury Ça a des dégâts de Zones monstrueux Alors certes c'est capé à 5 cibles 1 plus 4 Mais 1 C'est devenu honnêtement plus fort Depuis que Faé Est revenu sur le devant de la scène En gros Maintenant que t'as beaucoup de hâte Et beaucoup de maîtrise Déjà c'est une spé qui me déficie la maîtrise Donc Rappelle toi de mon point de vue sur la maîtrise C'est bien Voilà Donc Ta maîtrise En gros va augmenter tes dégâts Quand t'es oragé Il te fout pas tant que ça de maîtrise Pour faire en sorte Que tu augmentes énormément tes dégâts Et donc Tu peux maintenir un gros oragé Donc ta maîtrise est vraiment forte Parce que Pendant que tu es oragé Sur Angra et Fury Du coup c'est là où tu vas rentrer tes dégâts Tu peux également booster à fond tes autres compétences Comme ton pouvoir d'effet Comme tes gros CD de burst etc Mine de rien Le burst à l'open du Warfury Il est scandaleux Ça fait très très mal En mono Et en multi J'en parle même pas Tu montes extrêmement gros En Mythic Plus C'est une des meilleures spé à l'heure actuelle Mine de rien Voilà C'est pas forcément juste C'est pas forcément Côté à sa juste valeur Mais Warfury Ça a deal de ouf En dégâts de zone Sur les gros rosters Tu regardes les grosses guildes Des Warfury Ils sont énormément hauts 1 T'as des dégâts constants T'as jamais de trous C'est à dire que Au plaisir Tu vas faire tourbillon Coup déchaîné Coup déchaîné Tourbillon Saccagé Coup déchaîné Tourbillon Saccagé Sanguinaire T'auras toujours des dégâts Mais outre ça Désormais Et ça tourne toujours comme ça Vu que t'es faillé Et que t'as beaucoup de hâte Et que t'as également beaucoup de maîtrise 1 Tu vas faire des énormes dégâts Avec ta zone De zone En fait Avec tes mérités Avec le bonus de 25% de critiques Pendant 5 secondes de coréne Et ce genre de trucs Et en mono Vu que t'as plein de hâte Tu vas pouvoir jouer le truc Qui fait que t'es saccagé Et te file de la hâte Et tu vas jouer bardane Bardane Ça fait que quand tu attaques T'as des chances de proc Des trucs au sol qui font mal Et vu que tu es full hâte Parce que c'est ton build Parce que du coup Tu peux enchaîner tes compétences Parce qu'en plus du coup T'as le talon Qui va te refiler de la hâte en plus Parce que tu enchaînes tes saccagés Mine de rien Et tu te retrouves avec un mono Qui est pas si dégueulasse que ça Faé te porte bien Avant tu jouais que 20 tirs Et maintenant Faé Tu vas faire mal Et en zone C'est monstrueux Et t'as également le signé Tu joues Et donc le signé Ça fait que quand tu fais De tes grosses compétences Ça en peut en faire une autre Donc souvent Ce qui va se passer Tu vas engager Tu vas faire un sanguinaire Ça va te passer en rage Et tu vas pouvoir directement faire Ta témérité Qui va potentiellement Te faire proc un tourbillon Et là tu vas directement T'es à 20 34 dps Et ça tu vas le maintenir A bon moment Parce qu'après Tu vas pouvoir faire des saccagés de zone Avec des tourbillons etc Tu vas pouvoir appliquer ton propre tourbillon Tu vas pouvoir appliquer Ton pouvoir d'effet Qui va te redonner de la rage Qui va faire en sorte Que tu vas pouvoir enchaîner Et même hors burst T'as quand même De très bons dégâts Donc voir furie Vraiment fort Et t'as Renvoi de sort Qui est quand même super utile Sur pas mal de fights Comme par exemple Tu peux skip Et renvoyer Et faire des dégâts Aller d'Inerva Dark Venn Pendant qu'elle a ça Tu peux faire T'as de la mobilité de malade T'as le bon héroïque T'as la charge Tu peux avoir une double charge Si tu veux Tu peux avoir l'intervention Egalement pour venir sur un de tes pattes Come on Mais en plus de ça T'as également accès au shout Et le conduit Qui fait que Du coup ton cri de ralliement Va redonner énormément D'HP max A tout ton raid Donc ça va aider De ouf tes leaders C'est vraiment un très très bon Cooldown de raid Et t'es très content D'avoir au moins Un guerrier dans ton groupe Donc voilà Guerrier son sort au final Pas si mal Notamment grâce à l'aspect Fury Qui est en train de remonter Et qui fait que remonter Pour l'instant Et qui bénéficie bien au final Du stuff Et d'avoir une bonne optie Au niveau de la hâte Et de la maîtrise Principalement Crit étant ok Polyvalence étant évidemment ok Ce sont toujours des stats ok Pour toutes les classes Jusque là du coup Tu bénéficies encore plus De tout ça Donc War Fury remonte à fond A voir sur 9.0.5 Mais War est quand même Très très fort Et t'as quand même envie D'en avoir Et du coup Ca sera tout pour cette petite vidéo Sur la méta Sur 9.0.5 Sur l'intérêt des classes Sur pourquoi Qu'est-ce qui a changé Etc N'hésite pas déjà A mettre un gros pouce bleu En bas On va aller hop hop Un petit pouce bleu Et mettre un commentaire Pour me dire Qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que t'es content De la méta actuelle Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'imagines Pour 9.1 Je te souhaite une excellente journée Prends bien soin de toi Et on se retrouve Super vite Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo